Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis en vacances jusqu'à dimanche soir, je reprends le travail lundi. Ça fait du bien de faire un petit break, même si le temps n'est malheureusement pas au rendez-vous. Il pleut, il fait froid, obligé de remettre un peu de chauffage à la maison, de remettre un pull aussi parce qu'il ne fait vraiment pas chaud. C'est un petit peu dommage d'être en vacances et puis d'avoir ce temps-là. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de choix, il faut faire avec. On ne peut malheureusement pas claquer des doigts et faire venir le soleil comme ça, sinon ça serait trop bien. Donc ce matin, je suis allée faire un petit tour chez Action, l'histoire de m'aérer un peu, parce que bon, rester enfermé à la maison, ce n'est pas terrible non plus. Même si j'ai eu mon petit-fils pendant 3-4 jours avec ce temps-là, on n'a pas pu faire grand-chose, donc on est resté beaucoup à la maison. Donc là, je suis sortie un peu ce matin quand même parce qu'il est rentré avec sa maman. Donc petit tour chez Action, parce qu'en ce moment, j'essaye de faire un petit stock de produits, enfin de, oui, de produits, enfin certaines choses pour faire du mixet de médias. Donc je commence à m'approvisionner un peu partout pour avoir un stock suffisamment important pour après pouvoir faire un projet, quoi, ne pas manquer de quoi que ce soit. J'ai commandé aussi des encres sur AliExpress pour voir ce que ça donne. Donc je vais attendre de recevoir tout ça avant vraiment de me lancer. Donc ce matin, je suis allée faire un petit tour, j'ai trouvé 2-3 bricoles. Notamment, je suis tombée sur cette petite étagère que je vais mettre sur mon bureau, que j'ai trouvé très jolie, qui était à 4,95€, donc franchement pas cher. Je m'attendais à la payer un peu plus cher, parce qu'il n'y avait pas le prix en rayon. Donc 4,95€, j'ai trouvé ça très sympa. Je vais la mettre sur mon bureau. Je vais mettre, je ne sais pas trop ce que je vais y mettre dedans, mais bon, de toute façon, je vais bien trouver. Voilà, j'ai pris également, alors, de la peinture Vintage Paint. Donc là, c'est couleur béton. J'ai pris donc couleur béton et j'ai pris la blanche, comme ceci. Donc ça, il me semble que c'était 1,99€. Je sais qu'elle existe en rose, en rose très pâle, mais là, elle n'y était pas dans mon action. Bon, de toute façon, c'est des produits qui reviennent tout le temps, ça. Donc à l'occasion, quand j'irai, si elle y est, je la prendrai. Donc j'ai pris un de chaque. Et j'ai pris aussi, également, un vernis, en fait, finition mat. Voilà. Donc aussi, pour mes futurs projets en Mixed Media, en fait. Voilà. Parce que bon, je ne suis pas du tout équipée pour faire ce genre de trucs. Donc j'essaye d'acheter des petites bricoles de temps en temps. Parce que bon, les encres, tout ça, ce n'est pas donné. Donc on ne peut pas tout acheter d'un coup. Ensuite, j'ai trouvé... Là, j'étais contente. Parce que à chaque fois que j'y allais, je ne les voyais pas. Ce sont les petits die-cut comme ceci. Donc là, du coup, j'ai pris les fleurs. Bon, je ne les défais pas, vous les connaissez. J'ai pris les papillons, comme ceci. Donc en vert. Enfin, vert et turquoise. Très jolie la couleur. Et j'ai pris aussi les plumes. Pareil, que vous connaissez. Et j'aurais bien voulu trouver les oiseaux, le style tropique là. Mais il n'y en avait plus. Et ce matin, il n'y en avait pas non plus. Parce que ça, j'avais acheté... Il y a déjà une semaine que j'y avais déjà acheté ça. J'ai trouvé aussi cette petite planche de chipboard. Voilà. Un peu sur le thème de l'été. Une petite glace, une lunette de soleil. Une petite ananas là. Je l'ai trouvé sympa. Du coup, je l'ai prise. Je suis tombée aussi sur ce bloc. Alors, il y a plein de blocs. Mais bon, je n'en ai pas pris. Parce que j'en ai suffisamment. J'ai pris que celui-là. Parce que j'aimais bien les couleurs. Ça fait un peu... Un peu ethnique en fait. Voilà, les couleurs. J'aime beaucoup. On peut faire un petit album sympa pour l'été. J'aime bien ce petit bloc. Voilà. Donc, du coup, je l'ai pris. J'ai pris aussi. Donc, toujours dans le projet du 107 BDL. J'ai pris cette petite palette là. Pour faire des mélanges de peinture. Ça, ce n'était même pas 40 centimes. Je crois. Ce n'est vraiment pas cher. Donc, du coup, j'en ai pris une. J'ai pris aussi... Alors, il y avait tous les modèles. Moi, j'ai juste pris celui-là. Parce que bon, les autres, franchement, je ne pense pas que j'en aurais l'utilité. C'est donc les fameuses petites garlandes là. Avec les tags à l'intérieur. Donc, moi, j'ai pris le modèle où il y a les... Les petites théières là. Celui-là, je l'ai trouvé super joli. Bon, je n'ai même pas regardé l'intérieur. Mais bon, de toute façon, je l'avais déjà vu dans les hauts là. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais moi, c'était la première fois que je les voyais dans mon action. Oui, c'est vrai que les tags sont jolies. Ça fait chabi. Oui, c'est chouette. Ça fait chabi. Oui, très chabi. Et les théières, elles sont là. Pardon. Et elles sont grandes quand même. Sympa. J'aime bien. Voilà. C'est mignon tout plein. Donc, du coup, j'ai pris que ce modèle-ci. J'ai repris aussi un lot de 3... Comment... Peinture 3D. Mais bon, moi, je m'en sers en tant que peinture normale. Parce que, ben... Ça marche super bien aussi. Et puis, ça fait un fini un peu... Comment... Nacri. Donc, ça fait chouette. J'ai pris aussi un lot de papiers photos. Donc, celui-là, c'est lin. Voilà. Voilà. Papiers photos en lin. Je n'ai pas trop regardé à quoi ça ressemblait. Bon, là, c'est très léger quand même. Enfin, ça fait tant mieux. Parce qu'il faut aussi que ça passe dans l'intrimente. Donc, c'est quand même assez épais. Ouais, ça fait vraiment... C'est très léger. Ce style-là, mais vraiment très léger. Mais bon, ça peut être sympa, quoi. Bon, de toute façon, on n'en va rien voir du tout. Mais bon, ça, c'est bien. Ça passe bien dans l'intrimente. D'accord. Ensuite, c'était dans la semaine des promotions. J'ai pris des petites toiles à peindre. Comme ceci. Donc, 3 pièces. Elles étaient à 1,12€ ou 1,19€. Voilà. Donc, les 3. Et celles-ci, elles font 25 par 25. Et j'ai pris aussi... Du coup, j'en ai profité comme c'était en promotion. Une de 30 par 40. Voilà. Donc, toujours dans mon projet de Mixed Media pour faire un tableau. Donc, je commence, comme je disais, à m'approvisionner un peu de toutes sortes de choses. Et puis, j'ai pris un petit lot d'enveloppes aussi. Il y a combien de couleurs ? Il y a 2, 3 couleurs. Il y a plusieurs couleurs différentes. En fait, les couleurs sont là. Il y a du beige, du rose pâle. Ça, c'est... C'est même pas un rose fuchsia. C'est un rouge, un rouge carmin un peu. Puis, un rose un peu moins soutenu. Vous trouvez sympa pour faire un petit album, des petits tags ou un petit album d'été. Ça peut être sympa. Voilà. Là, c'est tout. Je me suis acheté une crème pour le visage. Mais bon, ça, ça n'a rien de transcendant. Et puis, j'ai commencé un petit projet aussi. Là, je suis en train de travailler dessus. Donc, c'est un mini-album. Ça va être un mini-album vintage, un peu steampunk. Donc, j'ai commencé à monter l'album. Donc, il n'est pas du tout fini. Il y a encore de double face, là. Mais bon, je vous montre quand même. Voilà, j'ai commencé à monter les pages. Je vais faire un peu de 3D à l'intérieur. Bon, il ne va pas être très grand. Et la particularité de cet album, c'est qu'il va être monté sur un support. Donc, j'ai fait un support comme ça, en cadre. Donc, j'ai fait ça avec un calendrier que j'avais. Donc, j'ai fait un cadre, en fait. Donc, ensuite, l'album va venir se coller sur le cadre. Voilà. Donc, je vais faire une petite fermeture avec une petite charnière sur le côté. Et après, à l'intérieur du cadre. Donc, là, il est passé tout au gesso. À l'intérieur du cadre, je vais faire une petite scénette en 3D. Et puis, donc, décorer tout le tour. Bon, là, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Je viens juste de commencer. Voilà. Et donc, ça fera un peu un album cadre, en fait, qu'on pourra poser sur un meuble. Voilà, qui va tenir sur un meuble, en fait. Voilà. Je trouve l'idée sympa. J'ai vu ça sur YouTube. Je ne sais plus du tout sur quelle chaîne. Et j'ai trouvé l'idée super sympa. Donc, du coup, moi, je l'ai fait un peu à ma sauce, évidemment. Je n'ai pas suivi le tuto. J'ai juste pris les mesures pour faire ça. Voilà, c'est tout. Et bon, après, ce n'est pas très compliqué à faire non plus. Donc, voilà, ça, c'est mon petit projet que je suis en train de faire en ce moment. Voilà. Ben, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501